Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film britannique de romance et de drame, intitulé La dernière lettre de son amant, datant de 2021. Mais avant de commencer, prenez garde aux révélations et profitez de la vidéo. Au milieu des années 1960, la riche mondaine Jennifer Sterling souffre de perte de mémoire après un accident de voiture. Jennifer rentre chez elle après l'hôpital, avec son mari Lawrence. Jennifer n'est même pas sûre que Lawrence soit son mari. Elle erre dans sa maison et regarde tous les objets dont elle se souvient, mais elle ne s'en souvient pas. Lawrence tient une lettre pour Jennifer, mais il la le lui cache. Lawrence lui dit qu'il est très soulagé de l'avoir de retour dans leur maison. Le soir, avant d'aller se coucher, Lawrence embrasse Jennifer avant qu'elle ne l'appelle par son nom complet. Lawrence y fait attention car avant de perdre la mémoire, Jennifer l'appelait Lenny. Incapable de se souvenir de sa vie d'avant ou de communiquer avec son mari Lawrence, Jennifer est intriguée par une lettre qu'elle trouve entre J et Booth. Elle décide d'essayer de se souvenir de ce qui lui est arrivé en suivant les indices de la lettre. Dans le Londres d'aujourd'hui, Ellie Haworth se réveille après avoir eu une aventure d'un soir. Elle dit à son amant qu'elle est en retard pour son travail et qu'elle doit partir d'urgence. Ellie n'est pas à la recherche d'une relation quelconque car elle a récemment rompu avec son petit ami de longue date et n'est pas en état d'entretenir une autre relation de longue durée. Elle arrive à son bureau et ses amis lui reprochent de les avoir laissé tomber hier soir au bar alors qu'elle était partie avec un homme avec lequel elle a couché et qu'elle a laissé tomber lui aussi. Ellie leur présente donc ses excuses. Maintenant, Ellie et ses amis de travail assistent à une réunion dans leur bureau. Leur rédacteur en chef est décédé et Ellie a été chargée d'écrire un article à ce sujet. Pour l'article, Ellie doit faire des recherches donc elle se dirige vers les archives de leur bureau. Là, elle rencontre l'archiviste Rory. Ellie lui demande de lui remettre des documents pour ses recherches mais il lui dit qu'elle doit d'abord prendre rendez-vous pour y avoir accès. Elle lui répond qu'elle est une employée ici alors pourquoi aurait-elle besoin d'un rendez-vous ? Rory lui explique qu'elle doit se rendre sur le portail en ligne de leur bureau et qu'elle peut y prendre rendez-vous. Ellie commence à s'énerver contre Rory comme s'il faisait exprès de l'embêter. Dans le passé, Jennifer est assise avec une de ses amies, Yvonne. Jennifer lui dit que, honnêtement, elle ne se souvient de rien de sa vie avec son mari. Comment sa relation a commencé avec Lawrence ? Comment ils se sont mariés ? Ou même comment se passe leur mariage ? Yvonne lui dit de ne pas s'inquiéter et comble les lacunes de sa mémoire. Elle raconte à Jennifer qu'elle était une charmante femme au foyer et que son mari était un homme riche et aimant qui devait quitter la maison assez souvent parce qu'il devait travailler. Jennifer était toute seule dans la maison et c'était le seul problème. Maintenant, Jennifer et Lawrence dînent avec leurs amis. Lawrence ne laisse pas Jennifer boire d'alcool car les médecins le lui interdisent. Jennifer commence à trouver que Lawrence est un peu autoritaire. Dans le présent, Ellie prend rendez-vous et se rend aux archives avec de la nourriture et du café pour y faire ses recherches. Rory lui accorde l'accès au dossier mais lui dit qu'elle ne peut pas apporter la nourriture à l'intérieur. Ellie commence à faire ses recherches tandis que Rory la reconnaît et lui dit qu'il a lu presque tous ses articles. En fouillant dans les archives de l'éditeur, Ellie trouve une lettre d'amour mal classée adressée à quelqu'un identifié comme J de Booth. Ellie lit la lettre d'amour et est émue par les sentiments passionnés entre le couple mystérieux. Ellie devient déterminée à découvrir leur identité et comment leur histoire d'amour s'est terminée. De retour dans le passé, Jennifer lit la lettre de Booth qu'elle a trouvée. La lettre dit « Je ne pouvais pas rester loin de toi. La dernière fois que tu m'as quitté, tu étais très bouleversée. Je t'aime beaucoup et je veux te rencontrer alors viens au parc demain s'il te plaît. » Après avoir lu cette lettre sincère, Jennifer commence à chercher d'autres lettres dans la maison. Après avoir mis la maison sans dessus dessous, elle trouve une autre lettre. Cette lettre indique que le temps qu'ils ont passé ensemble pendant l'été est inoubliable pour lui. Le film bascule alors dans un autre passé où l'on voit une Jennifer d'avant le crash qui n'a pas perdu la mémoire et son mari Lawrence se rend sur la côte d'Azur pour des vacances d'été. De retour dans le présent, Ellie se plonge dans les lettres qu'elle a trouvées et pense qu'elle peut également écrire un article à leur sujet. Rory garde un œil sur le travail d'Elie. Il commence à l'admirer et lui dit que si elle veut prendre rendez-vous pour la prochaine fois, elle peut simplement lui envoyer un email. Dans le passé, pendant les vacances d'été de Jennifer et Lawrence, un correspondant étranger, Anthony O'Hare, arrive pour interviewer Lawrence sur sa réussite commerciale. Lawrence n'arrive pas en avant, ce qui laisse le temps à Jennifer et Anthony de converser entre eux. C'est alors qu'ils sentent tous deux une étincelle entre eux. Plus tard dans la soirée, à la fête, Lawrence se montre condescendant envers Jennifer et Anthony. Par la suite, Anthony, ivre, se plaint de l'horrible compagnie à un autre invité et se fait surprendre par Jennifer. Anthony revient le lendemain matin avec des excuses écrites que Jennifer l'oblige à lire à haute voix. Anthony invite les Sterling à manger le lendemain, mais Lawrence est appelé à un voyage d'affaires soudain laissant Jennifer et Anthony passer l'été ensemble jusqu'à son retour. Ils commencent à s'écrire des lettres sous les noms de plumes G et Booth, ou B. Ni l'un ni l'autre n'agissent en fonction de leur électricité croissante jusqu'à ce que Jennifer tente impulsivement de l'embrasser. Quand il se retire, elle s'enfuit. Anthony. Quelques jours plus tard, une lettre écrite par Anthony lui parvient, lui proposant de se rencontrer au Postman's Park à Londres. Ils entament une liaison tourbillonnante, passant ensemble des moments où Jennifer peut être en sécurité avec Anthony. Finalement, il lui propose de s'enfuir avec lui à New York. Jennifer hésite à partir, de peur d'être traité comme une paria par sa famille et ses amis. Après qu'Anthony lui ait envoyé une lettre, lui annonçant qu'il l'attendra à la gare le soir de son départ, Jennifer se précipite pour le rejoindre. Juste avant d'arriver, elle est victime d'un accident de voiture, un coup à la tête provoquant une amnésie partielle. Anthony part pour New York, persuadée que Jennifer l'a rejetée. Six mois après l'accident de voiture, Lawrence cache la dernière lettre que Jennifer a reçue d'Anthony pour l'empêcher de se souvenir de la liaison. Jennifer se sent perdue alors qu'elle s'efforce de retrouver ses souvenirs. Elle commence à trouver plusieurs des lettres d'amour de Booth cachées chez elle, ce qui l'emmène à découvrir une boîte postale à son nom que Lawrence avait fermée. Jennifer confronte Lawrence qui prétend qu'Anthony est mort dans l'accident. Quatre ans plus tard, Jennifer tombe sur Anthony, ce qui lui permet de retrouver les souvenirs de leur vie commune. Anthony la supplie à nouveau de s'enfuir avec lui, mais elle refuse par égard pour sa fille de deux ans. Furieuse contre Lawrence pour ses mensonges, Jennifer affirme qu'elle restera avec lui pour leur fille, mais jure de partir s'il la maltraite. À son tour, Lawrence menace de ruiner la réputation de Jennifer et d'obtenir la garde exclusive de leur fille, car elle ne serait considérée que comme un adultère par la cour de justice. Cela pousse Jennifer à s'enfuir avec leur fille pour rejoindre Anthony. Après avoir découvert qu'il a quitté son hôtel, elle tente de le retrouver sur son lieu de travail, mais le rédacteur en chef l'informe qu'Anthony est déjà parti. Forcée de retourner chez Lawrence, Jennifer donne le paquet de lettres d'amour au rédacteur en chef pour qu'il les envoie à Anthony s'il a des nouvelles. De nos jours, Ellie et Rory se rapprochent à mesure qu'ils découvrent d'autres lettres d'amour. Après avoir passé la nuit avec Rory, Ellie prend ses distances avec lui. Anthony va travailler à New York et demande à Jennifer de l'accompagner. Il lui écrit qu'il l'attendra sur le quai de Marilbone le vendredi à 19h15. Au pied du mur, Jennifer décide de quitter Londres avec Anthony. Elle se rend à la gare avec Felipe, un ami d'Anthony, mais elle est victime d'un accident de la route. Felipe a perdu la vie, Jennifer a perdu la mémoire et Anthony, il est monté dans le train et est parti. C'est la dernière lettre qu'Elie a trouvée dans les archives. Pour découvrir le sort ou la fin de l'histoire d'amour, elle a écrit une lettre à Jennifer à son adresse actuelle à Londres. Heureusement, elle a répondu mais seulement pour rejeter la demande d'Elie et refuser toute autre communication. Grâce à ses recherches, Ellie découvre qu'Anthony travaille pour le London Chronicle et engage rapidement une conversation avec lui. Anthony raconte à Ellie qu'il a rencontré Jennifer pour la dernière fois à Noël 1969. Les deux amoureux s'embrassent et comme d'habitude, Anthony demande à Jennifer de l'accompagner. Jennifer l'informe de la naissance de sa fille Esmée et refuse la demande d'Anthony pour la deuxième fois le cœur lourd. Cependant, un nouveau conflit dans son mariage oblige Jennifer à quitter la maison de Lawrence. Elle tente de retrouver Anthony mais il a déjà quitté sa chambre d'hôtel et démissionné de son emploi. Il disparaît. Jennifer a laissé la lettre d'Anthony à la rédactrice en chef du London Chronicle et c'est ainsi qu'elles se sont retrouvées dans les archives du journal où Ellie faisait des recherches. Lors d'une conversation avec Ellie, une ancienne Jennifer a révélé qu'elle était retournée auprès de Lawrence pour soutenir sa fille. Elle l'a finalement quittée après que la loi l'ait aidée. Jennifer a fait de son mieux pour entrer en contact avec Anthony mais elle avait l'impression qu'il ne voulait plus être retrouvée après un certain temps. Ellie était en contact avec Jennifer et Anthony et avait entendu leur détresse. Elle a appris de leurs erreurs et a essayé de changer sa propre vie à partir de cette leçon. Elle a fait la paix avec les souvenirs de son ancien amant et est allée de l'avant. Ellie a contacté Rory et ensemble le couple a décidé de paver un pont pour Jennifer et Anthony. Suivant les rituels romantiques, Anthony écrit une lettre à Jennifer. Il l'invite à un rendez-vous dans le parc du facteur qui est aussi leur lieu sacré. Jennifer arrive et les deux amants séparés qui se languissaient de l'étreinte de l'autre se rencontrent enfin. Ensemble, ils ont imaginé la possibilité de ce qu'aurait pu être leur histoire si Jennifer était arrivée sur le quai deux ans dans le passé et s'ils avaient quitté Londres ensemble pour un avenir incertain. Leurs yeux se sont croisés et dans ces quelques instants de silence, il lui a dit qu'elle était la chose la plus étonnante qu'il ait jamais rencontrée. Il lui a dit qu'il l'aimait. Au final, Anthony et Jennifer se sont serrés l'un contre l'autre et ont accueilli un avenir affectueux ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.